Nouvelle opportunité pour la concrétisation du dialogue public-privé. C'est le début de la mise en place du comité public des réformes. La structure met en synergie les cadres de l'administration publique. 19 sur 33 départements sont invités à mutualiser les réflexions avec le secteur privé. Le processus devra aboutir à l'opérationnalisation des Guinée Business Forum. Nous rencontrons l'ensemble des cadres désignés par les différentes structures de l'administration pour former ce qu'on appelle le comité public de réforme. Nous allons avoir le même type de comité avec le secteur privé, autour de la plateforme de concertation du secteur privé. Nous allons avoir des représentants de la société civile, des représentants des universités. et l'ensemble de ces représentants vont constituer une équipe de réflexion, de discussion et d'orientation, également de conseils auprès du gouvernement. La mise en place du comité public des réformes découle de la volonté de la partie guinéenne. La Banque mondiale, partenaire du processus, soutient les différentes réalisations du secrétariat permanent du dialogue public-privé. Au dernier classement, le pays occupe la 163e place dans la promotion des investissements. Une légère avancée depuis 2013. Les indicateurs de réforme ont été retenus avec le groupe de la Banque. C'est vrai qu'ils ont été retenus avec la Banque. Mais c'est des propositions d'abord de la partie guinéenne. Et ça permet qu'on puisse aider à comparer les leviers et les progrès qui sont faits par la Guinée par rapport à d'autres pays. Donc nous allons continuer à financer en appuis techniques et aussi en moyens techniques. Donc on s'est inspiré de plusieurs paramètres pour justement parvenir à cette liste. Il reviendra au comité public de réforme d'élargir l'ensemble des ministères ou aller même au-delà en prenant entre autres des services techniques de certains ministères ou alors diminuer le nombre de services techniques et de ministères qui sont représentés sur la liste de 19. Dans les quatre prochains mois, il est prévu la fin du processus. Ce qui va permettre à la Guinée de booster le climat des affaires à travers les échanges permanents entre le public et le privé. Nous avons fait la désignation des ministères.